Bonjour Internet, je suis à Versailles, je ne vais pas au château mais je vais au Théâtre Montancier. C'est un petit théâtre qui a été inauguré en 1777 par Marie-Antoinette et Louis XVI. Et donc à l'occasion des Journées du patrimoine, ce théâtre a décidé d'ouvrir ses portes. Regardez. Né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite « Mademoiselle Montancier », ce théâtre à l'italienne a été construit en seulement dix mois sur les propres donniers de Mademoiselle. Il a la particularité d'être à la limite du duumène royal. Ainsi, la cour arrivait par les jardins sans croiser la population qui, elle, arrivait par la rue. C'est le seul théâtre qui dispose de loges pour les artistes ayant pour vue panoramique le bassin de Neptune. A l'occasion des Journées du patrimoine, nous sommes autorisés à pénétrer dans les coulisses du théâtre. Des glissières permettant le déplacement des panneaux décoratifs, des rideaux, des projecteurs sont disposés au-dessus de la scène. Le tout est actionné par des poulies et des guindes. Le saviez-vous, autrefois, de nombreux machinistes étaient recrutés parmi les anciens marins. La salle à l'italienne de 587 places dispose de plusieurs particularités. Une proximité entre le public et les acteurs, une excellente acoustique et une salle moderne pour l'époque avec un cercle parfait voulu par Mlle Montancier. De chaque côté de la scène sont situées les loges de la reine Marie-Antoinette et du roi Louis XVI, qui est surtout fait pour être vue. A l'époque, la salle était éclairée à la chandelle et non à la bougie trop coûteuse. Une chandelle, c'est de l'huile, de la graisse de porc mélangée à des débris végétaux. Je vous laisse imaginer l'odeur dans la salle. On découvre dans ce charmant petit théâtre un foyer restauré en 1992 et 1993 en travaillant sur l'esthétique du XVIIIe siècle. A l'époque, le foyer sert à réchauffer les spectateurs. En effet, les théâtres n'étaient pas chauffés et les spectacles étaient interminables avec beaucoup d'entractes, ce qui permettait de se rendre au foyer et d'être au plus proche de la cheminée. La ville de Versailles achète le théâtre en 1834. Pendant plusieurs siècles, les directeurs feront vivre ce lieu unique. De Marcel Tassancourt en passant par Francis Perrin, toutes et tous ont eu à cœur de faire exister ce théâtre. Voilà, j'espère que la visite de ce petit théâtre montantcier à Versailles vous a plu. Rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada